bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur ce sujet qui me tenait à coeur de vous partager depuis un petit moment en raison de la place que la musique avait dans ma vie avant le musulman le bienfaisant al-mu'min se contente de la parole d'allah subhanahu wa ta'ala puis celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'une recommandation lui parvient il dit cette vidéo n'a donc pas vocation à développer sur le caractère licite ou non de la musique car les preuves sont claires à ce sujet mais de nombreuses personnes musulmanes ou non ont besoin de preuves matérielles scientifiques ou autres pour avoir la certitude qu'une chose peut leur être profitable ou non dans l'océan d'informations dans lequel on vous noie on vous dit que la musique adoucit les mœurs rend la viande plus tendre ou parfois même qu'elle est une thérapie médicale cette vidéo vient donc apporter des preuves claires sur la nature néfaste que peut comporter une musique pour commencer il faut savoir ce qu'est une musique la musique c'est l'art de combiner des sons d'après des règles variables selon les lieux et les époques d'organiser une durée avec des éléments sonores nous écartons donc les chants et les poèmes nous parlons ici d'instruments rythmés ou d'instruments rythmés mêlés à de la voix je dois être honnête avec vous et vous dire que je connais extrêmement bien le domaine de la musique car avant de m'investir plus profondément dans la religion j'ai débuté le piano solfège à l'âge de six ans on m'a détecté une oreille absolue à l'âge de huit ans pour arrêter totalement ce passe temps une fois arrivé en licence de musicologie si je devais évoquer une chose que j'ai grandement perdu durant toutes ces années c'est le temps pire encore j'ai fait perdre du temps aux autres du temps qui ne m'appartient pas mais qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala il faut que vous sachiez la raison pour laquelle vous ne verrez aucune société pays au monde tourner le dos à la musique sachez que la musique représente ces 20 dernières années 349,2 milliards de dollars vous avez bien entendu si vous ne vous rendez pas compte de ce que représente ce chiffre il est équivalent au PIB de tous ces pays réunis Guinée-Bissau Liechtenstein, Maldives, Monaco, Bahamas, Monténégro, Islande, Malte, Bénin, l'Arménie, Chypre, Albanie, Estonie, Honduras, Luxembourg et oui je répète tous ces pays réunis les pays les plus consommateurs sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Corée du Sud, le Canada, l'Australie, le Brésil et la Chine et ça ne vous étonnera pas si je vous dis que sept de ces pays sont ceux où les iPhones se sont le mieux vendus et oui tout est fait pour vous faciliter l'accès à la musique de tout temps d'ailleurs la musique a servi au pays comme outil de propagande que ce soit pour vendre une boisson ou pour fédérer un pays la musique est l'outil qui réunit le plus rapidement et reste ancrée dans la tête le plus longtemps possible en parlant de musique qui reste dans la tête sachez que de nombreuses personnes souffrent de pathologies dont personne ne parle vous est il déjà arrivé d'avoir une musique en tête qui reste et perdure toute la journée ou bien même sur une semaine entière sachez que de nombreuses personnes ne trouvent pas le sommeil pire ne parviennent plus à mémoriser ou à réviser à cause d'une mélodie ou une phrase qui reste ancrée dans leur cerveau cette pathologie est classée dans les troubles obsessionnels compulsifs uniquement atténué par des antidépresseurs et des anxiolytiques comme le paxil ou le dexorate vous serez étonné de savoir le nombre de personnes que ceci concerne la musique est bel et bien une éponge à émotions elle peut rendre un auditeur dans un état d'euphorie poussée comme elle peut rendre un auditeur dans un état suicidaire robert sator est un chercheur en psychologie musicale ses découvertes sont très peu connues car elles viennent accabler l'industrie de la musique en faisant écouter de la musique à des individus puis analyser leurs réactions grâce à des tomographies et de la résonance magnétique il a mis en évidence deux phénomènes le premier à l'écoute de ces musiques le cerveau produit de la dopamine de la même façon qu'un orgasme que de la drogue ou que du jeu de hasard le deuxième phénomène est que le cerveau anticipe le plaisir lors de l'arrivée d'un refrain et on retrouve ce type d'effet psychoactif chez les toxicomanes les alcooliques et les joueurs de jeux de hasard on appelle ça un rush et forcément tout cela nous amène à des personnes qui ne gèrent plus leurs émotions et peuvent aller jusqu'à se suicider il y a même des musiques particulièrement classées qui amène énormément des gens au suicide les radios comme la bbc dans les années 40 allait jusqu'à les supprimer de la diffusion de leurs programmes en raison de la nocivité pour les populations de nombreux styles musicaux ont exactement le même phénomène comme les émaux ou autre encore votre cerveau devient totalement esclave au moment de l'écoute et longtemps après une musique peut facilement vous amener à la luxure à la tromperie à la dultère au crime ou à la perte de raison pas uniquement parce que vous le souhaitez mais parce que votre cerveau a été excité et que dit allah subhanahu wa ta'ala dans la surat el isra verset 64 en parlant du shaitan ala allah excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras combien sont morts au volant d'une voiture en raison du musique qui a dicté le rythme de conduite au conducteur sachez que notre battement cardiaque s'adapte au rythme d'une chanson lorsque le bpm le battement par minute est bas notre coeur ralentit et lorsque le bpm est accéléré notre coeur accélère il est largement préférable que je m'arrête à cela je ne préfère même pas vous évoquer l'hypersensibilité que l'écoute de la musique peut créer l'égarement dans le discours des rappeurs et dans les autres styles musicaux dont la musique n'est qu'une fiction mais dont les auditeurs imitent ce qu'ils entendent l'image de la femme que la musique a toujours renvoyé comme étant un objet sexuel présent pour assouvir l'homme etc 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 barakallahu fikum wassalamu alikum wa rahmatullah merci 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 Sous-titrage FR ?